J'écris des chansons, je compose des musiques et je bosse avec des amis. Je bosse avec Romain Luzet, avec Jean-Michel Martineau, avec Olivier Werner, avec Valérie Mathieu Management. Et tout ça, ça crée une petite équipe avec laquelle on défend les chansons d'aujourd'hui, avec lesquelles on défend les chansons qui sont prêtes à sortir avec le label. En cours Famille Duclair, c'est ça, c'est une équipe. Non, je n'ai pas du tout de formation musicale, pas du tout suivi de conservatoire. Par contre, quand on écoute une chanson aujourd'hui du disque, il y a un petit peu de ça aussi là-dedans, parce que les gens avec lesquels j'ai travaillé sur ce disque ont plus ou moins ce bagage-là. Moi, ça m'intéresse vraiment de garder cette spontanéité-là et cette presque non-connaissance de la technique à proprement parler. J'aime bien arriver plus à l'instinct là-dessus. Et je sais qu'avec Romère, qui je pose beaucoup sur les arrangements, sur les structures des morceaux, je sais que lui, il amène cette oreille-là, un peu plus attentive, un peu plus technique. Et c'est intéressant de confronter nos deux façons de faire, qui finalement fonctionnent bien ensemble. Je suis incapable de me mettre devant une feuille blanche, de prendre ma guitare en disant « je vais faire une chanson ». Parce que je vais forcément sortir du vu, revu et corrigé. Moi, ce qui me plaît, dans les compositions, les chansons que j'aime bien, je n'aime pas tout ce que je fais non plus, mais il y a des choses que j'aime bien. Et la majeure partie du temps, quand ces choses-là naissent, la jeunesse un peu de ces chansons qui m'intéressent, c'est quand, par exemple, là, tu vois, « Si tu m'avais laissé la liberté de prendre ma guitare », c'est ma reproche, avec moi. Mais tu vois, c'est un peu comme ça que ça germe. C'est-à-dire en parlant, en étant complètement ailleurs, c'est là que les mélodies germent et sont intéressantes. C'est toujours comme ça, c'est dans un coin de table, tu vois, que j'écris deux, trois fricoles. Mais ce n'est pas quand je suis focalisé, concentré et que je cherche, finalement, un sillage, quelque chose à... Non, c'est vraiment quand ça passe dans l'air et c'est saisi comme ça. Après, ça, c'est vraiment pour le côté musical. Parce que sur l'écriture, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de noter quelques idées à droite à gauche, mais la façon de procéder que j'ai, c'est que j'écris souvent le matin, au réveil, quand je suis un peu dans les brumes. Parce que, voilà, là, pour le coup, je récupère un sillage, mais pas que j'ai forcé, pas que j'ai cherché. Un texte peut se ficeler, ça m'arrive de revenir sur des textes, mais la plupart du temps, quand je les écris, ils sortent à 90-95% tels quels. Et je les retouche très peu, très peu. Après, j'aime beaucoup la façon d'écrire d'auteurs qui ont effectivement cette caractéristique-là de... d'aller dans le détail, de bien ficeler des textes, d'été, pour ça de cette manière, faire scène aussi. C'est des écritures, des façons d'écrire que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas du tout la mienne. Donc, c'est vraiment très à l'installer, à la spontanéité. J'ai beaucoup de mal à revenir sur un texte que j'ai écrit. C'est quelque chose qui me... J'ai l'impression, le sentiment de le dénaturer, de perdre un petit peu ce qui est passé sur le moment et ce qui s'est un peu révélé à moi sur l'instant. Cosmonautes, c'est ça que je veux faire, monsieur, tous les journées quand il flotte. Jamais je n'ai pensé que ça puisse sortir en national. C'est énorme. Après, faire de la musique pour aller à droite à gauche, jouer avec les proches, avec des amis, tout ça. Mais ça, c'est génial. J'adore faire de la musique comme ça et c'est comme ça que je la connais. Parce que jusqu'à présent, on fait beaucoup de petites salles. C'est des petits concerts qu'on fait. J'adore cette ambiance-là parce que c'est hyper intimiste, hyper proche. Mais jamais j'ai été dans l'objectif de faire de la musique mon métier. J'aime travailler dans la musique. Je pense que c'est vraiment mon métier aujourd'hui. Avant ça, j'étais dans l'environnement, mais ça fait des années que je ne fais vraiment que de la musique. Mais j'aime tout ce qu'il y a autour. Enregistrer, étoffer, travailler sur des arrangements. C'est tout ce qu'il y a autour des chansons qui m'intéresse aussi. Moi, je me laisse un peu porter par les événements. On est dans l'aventure, on est dans l'expérimentation. C'est ça qui me plaît. Alors, la réalisation de l'album, ça a été une étape très, très particulière. Et ça a été un vrai pari. Parce qu'après l'étape de la pré-production, on a discuté avec le label pour voir comment on allait s'organiser pour l'enregistrement. Et puis, on a décidé de partir. Ils nous ont fait confiance. Donc, on est partis sur un enregistrement que je menais moi-même. Parce que je suis fasciné de son. Et donc, on a loué une grande maison. On a cherché, trouvé une espèce d'ambiance. Un truc assez particulier, assez singulier. Puis, on a cherché un peu le côté étrange. Et puis, quelque chose qui nous convenait, l'esprit de la maison. Donc, on a trouvé une grande maison avec 6 mètres d'auteur sous plafond. C'est une vieille ferme qui avait été rénovée, réhabilitée. Fantastique. Avec Romain, on a travaillé l'acoustique du son. Donc, on voulait un truc vraiment à home, quoi. Fait à la maison. Pour avoir... Il y a un petit peu de cocon, quand même. Oui, vraiment. Un courage du côté chaleureux. Oui, oui. Et puis aussi, vraiment, moi, ce que je voulais pas, c'était signer avec une grosse maison de disques. Et puis, sortir un album étiqueté, grosse prod, quoi. Dans le son, dans l'ambiance. Je voulais pas ça, quoi. J'aime ça. Ça me plaît d'écouter des albums ou ça. Mais je voulais pas ça pour ce disque. Je pensais que ça lui correspondrait mal. Donc, du coup, on a trouvé cette grande maison. On a enregistré. Alors, après, j'ai utilisé des vieux préambres des années 50, des années 60. Des vieux mics. On a vraiment... J'ai vraiment, vraiment travaillé le son. Et ensuite, on l'a mixé. Maintenant, on s'y file un coup de bien là-dessus. Donc, c'est vraiment un album fait de A à Z à la maison. Et du coup, il y a une couleur, quand même très particulière, je trouve, sur le disque. Il y a une espèce d'ambiance un peu en dehors des grosses prods très compressées qu'on écoute aujourd'hui. Et je suis super content de ça parce que je trouve que ça lui correspond bien au disque. Ses chansons, elles le passent. Je crois que j'emprunte énormément d'idées à tout le bagage musical que j'ai. Tu vois, c'est sans prétention. Je veux dire, je pioche à droite, à gauche. La sonorité des mots, j'assemble des choses que j'ai déjà entendues, des accords séparés. Donc, du coup, je me dis, on m'a envoyé ses chansons. Elles sont arrivées. Je les ai hébergées pendant quelques temps. Et puis là, c'est fini. Elles sont sur le disque et puis on s'arrête là. Je me suis vraiment dit ça pour le mixage parce que je crois que j'aurais pu rester encore un moment sur le mixage. Et puis, non, voilà, c'est ça. Il faut les laisser filer. Je voudrais m'envoler pour les cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada